Merci, M. le Président. Oral questions. Questions honorables. L'honorable député de Calgary, Nose Hill. Les centres de tests ont dû fermer à cause de burn-out de la part du personnel à Coquitlam. Certains attendent pendant des jours pour obtenir le résultat de tests de la COVID-19. Le député de Coquitlam, Port Coquitlam, a tenté d'empêcher les Canadiens d'obtenir des réponses au Comité de la santé et à la Chambre hier. Une question très simple. Quand les tests de dépistage rapide seront-ils disponibles à Coquitlam? L'honorable ministre. Merci, M. le Président. Je remercie la députée pour la question. Depuis le premier jour, nous avons dit que le dépistage est l'un des outils les plus importants que nous avons pour réagir à la COVID-19. Nous travaillons jour et nuit pour examiner et approuver de nouvelles technologies de dépistage. et nous avons déjà reçu des tests et nous pouvons nous attendre à en obtenir davantage alors que la technologie évoluera. Les tests de dépistage rapide seront distribués partout au pays très bientôt. Le député de Calgary-Nose Hill. Très, très bientôt. Super. Monsieur le Président, à Richmond Hill, cette semaine, certains n'ont pas pu être réunis avec des membres de leur famille de l'étranger parce qu'ils n'ont pas accès à des tests de dépistage rapide. Ces tests de dépistage sont nécessaires pour remonter à bord de vols internationaux, mais certes, les gens ne peuvent pas obtenir leurs résultats parce que les libéraux n'ont pas obtenu les tests de dépistage rapide. Ils ne sont pas en circulation. Quand ces tests de dépistage rapide seront-ils disponibles pour les gens de Richmond Hill? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Nous savons qu'il est important d'avoir accès très rapidement aux résultats de tests. Et nous accélérons les choses partout au pays. Nous voulons faire en sorte que les gens qui doivent avoir un test de dépistage puissent le faire. Le député de Calgary, North Hill. Je pense que c'est le député de Gatineau qui est responsable de l'approvisionnement en test de dépistage à Gatineau. C'est là où il y a le plus d'attente. Les gens attendent pendant des jours. Je pense que ce député de Gatineau a un rôle à jouer dans l'approvisionnement et probablement qu'il serait au courant du fait que Frank Bayliss, un ancien libéral, a obtenu un contrat. Une question à son collègue. Quand les tests de dépistage rapide seront disponibles pour les gens de Gatineau? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Les diagnostics précoces sont importants pour réduire la transmission de la COVID-19 au Canada. Nous avons fait des progrès pour l'accès aux tests de dépistage rapide et grâce à la relance sécuritaire, nous avons fourni des milliards de dollars pour la relance. Nous occupons de la situation. Est-ce que oui ou non, ils sont honnêtes? Ce gouvernement-là s'est fait élire il y a cinq ans en disant que nous allons nettoyer plus blanc que blanc concernant la nomination des juges. Force est d'admettre, Monsieur le Président, que le blanc est pas mal taché de tâches rouges libérales. La question est fort simple depuis trois jours et le ministre n'a jamais donné une réponse claire et honnête. Est-ce que le ministre de la Justice, qui est un homme honorable et un universitaire raffiné, pour assurer cette Chambre que jamais, lors du processus de la nomination des juges, il y ait eu quelque intervention du Parti libéral que ce soit? Oui ou non? L'enloi de ministre ou le secrétaire parlementaire? Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'apprécie la question et je peux assurer le membre en face que, comme le ministre a mentionné lui-même, il n'a reçu aucune pression partisane concernant la nomination des juges. Les juges sont nommés par un processus qui est fort, qui est basé sur la mérite et l'objectif est de diversifier le nombre de juristes ici au Canada. On a fait des changements de processus et c'est un changement pour le bon, dans une bonne direction. Merci beaucoup. Député Louis Saint-Laurent. Selon les témoignages recueillis par Radio-Canada, Monsieur le Président, c'est exactement le contraire. Voilà qu'un ancien employé du cabinet du ministre dit qu'au contraire, on faisait référence à quoi? À la fameuse libéraliste, la liste des amis du Parti libéral, pour savoir si, oui ou non, ils avaient soit posé des pancartes pendant les élections ou encore donné de l'argent au Parti libéral. Est-ce que le ministre de la Justice peut donner l'assurance aux Canadiens que jamais, dans tout le processus de A à Z, la libéraliste a été utilisée? Oui ou non? Ce que je peux souligner pour le député en face est que le fait que la pression partisane n'a jamais eu un impact sur la nomination d'un juge par le ministre de la Justice. Comme j'ai mentionné, on traite la situation très au sérieux, on traite le mérite, le calibre des candidats et aussi l'objectif de diversifier nos cours. Et avec cet objectif, on a reçu des bons résultats. Par exemple, le nombre des femmes qui a été nommées par notre gouvernement est plus de 50 %, un taux qui est vraiment beaucoup plus élevé que le Parti conservateur en passé. Monsieur le Président, le Bloc québécois remercie du fond du cœur les anges gardiens qui sauvent des vies dans nos CHSLD. Parmi eux se trouvent des centaines de demandeurs d'asile qui ont risqué la l'heure pour les aînés du Québec. Le Bloc québécois soutient la volonté de ce gouvernement et de celui du Québec de leur octroyer la résidence permanente pour services exceptionnels rendus. Mais deux mois après son annonce, le programme n'existe toujours pas et le ministère laisse entendre que ça pourrait prendre encore des mois. Quand les anges gardiens pourront-ils enfin appliquer? Bravo! L'enlève ministre du secrétaire parlementaire. L'enlève le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, on reconnaît le travail extraordinaire réalisé par les anges gardiens, des hommes et des femmes qui se sont dévoués depuis le tout début, qui ont su faire une différence pour tant de gens en les accompagnant, en les aidant, en les nourrissant, en les lavant, en faisant mille et une choses, Monsieur le Président. Et le gouvernement reconnaît ce travail-là et chemine avec eux. La députée de Saint-Jean. Monsieur le Président, évidemment qu'on s'entend bien, on soutient la démarche, on la soutient de tout cœur. Mais on souhaite simplement que le fédéral fasse preuve d'autant de dévouement à l'égard des anges gardiens que ceux-ci en ont eu pour les aînés du Québec. On est inquiets parce que déjà avant la COVID, Ottawa prenait des années à traiter les différentes demandes en matière d'immigration. Les gens ont le temps de s'installer au Québec, de trouver un emploi, de fonder une famille avant d'avoir des nouvelles du fédéral. Et souvent, c'est des mauvaises nouvelles. Quand les anges gardiens pourront-ils enfin demander leur résidence permanente? Bravo! L'enlève le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, encore une fois, on souligne le travail de ces anges gardiens. J'en connais plusieurs d'ailleurs. Plusieurs préviennent dans mon coin de l'est de Montréal. Et je suis content que le Bloc québécois soulève ce point parce que c'est un point extrêmement important de reconnaître tout ce qu'ils ont fait depuis le tout début, les sacrifices qu'ils ont faits à la fois personnels, souvent de famille. Et ce n'est pas passé inaperçu, M. le Président. Et le gouvernement du Canada va travailler avec eux. L'honorable député de North Island, Powell-River. Monsieur le Président, en Nouvelle-Écosse, les pêcheurs Mi'kmaq sont confrontés à de la violence. Leur propriété a été détruite en Ontario. Les défendeurs du territoire d'Eno-Sone ont vu la police leur tirer dessus avec des balles de caoutchouc. Le gouvernement fédéral a le pouvoir d'assurer une résolution pacifique et veiller à ce qu'on aille de l'avant et éviter d'autres blessures. Pourquoi les peuples autochtones doivent se battre pour faire respecter leurs droits auprès de ce gouvernement? L'honorable ministre ou le secrétaire parlementaire? Monsieur le Président, notre gouvernement croit que pour régler les problèmes en suspens, il faut un dialogue respectueux et nous sommes engagés à faire progresser la réconciliation pour les peuples autochtones et pour les Canadiens. Nous accordons de la valeur à la relation avec Six Nations. Notre gouvernement travaille avec la communauté et est impatiente de les rencontrer à la première occasion possible. Le député de Hamilton Centre, cette semaine, un tribunal s'est rallié aux développeurs et a confronté les Autochtones sur leur territoire. Hier, la police provinciale de l'Ontario a visé de balles de caoutchouc les Autochtones. Ce conflit n'est pas nouveau. Monsieur le Président, il est le résultat direct du refus de ce gouvernement de négocier de bonne foi pour régler les revendications territoriales. Quand le gouvernement reviendra-t-il à la table avec le Conseil pour que ces revendications soient réglées de manière pacifique? L'honorable secrétaire parlementaire, Monsieur le Président, le Canada accorde de la valeur à sa relation avec les peuples autochtones et est prêt à régler ces questions de revendications territoriales. Nous avons mis en place des manières d'explorer la façon d'arriver à de nouveaux objectifs, notamment avec le rapport COIL, un rapport indépendant qui montre une première étape importante pour ouvrir les voies de communication pour négocier. Merci, Monsieur le Président. Le député de South Kirk, Interlake Eastman. Monsieur le Président, à plusieurs reprises, le Premier ministre s'est vanté que le Canada était de retour dans le maintien de la paix, mais c'était une autre promesse vide. En 2019, des fonctionnaires ont dit que des ressources étaient remises dans les Nations unies, mais le Canada n'a jamais enregistré la force à réaction rapide. Pourquoi le gouvernement a-t-il induit en erreur le comité de la défense? Le secrétaire parlementaire, je remercie mon collègue pour cette question. Nous regrettons que cette erreur ait été commise au comité. Nous avons promis aux Canadiens que nous allions renouveler notre engagement vers le maintien de la paix. Les forces militaires au Mali ont fourni des services, notamment des ponts aériens, pour les équipes au Mali. Le détachement au Mali a complété une mission tout récemment. Le député de South Kirk, Interlake Eastman. Monsieur le Président, le Premier ministre a formulé toutes sortes de promesses à propos du maintien de la paix, mais maintenant il a essuyé une défaite embarrassante en perdant le siège au Conseil de sécurité des Nations unies, mais le Premier ministre a pris des mesures et maintenant il n'y a plus de militaires dans les opérations de maintien de la paix. Le comité a été induit en erreur quand on a dit au comité que la force de réaction rapide allait être déployée et quand des excuses formelles seront déposées au Parlement. Le ministre, je remercie mon collègue pour cette question importante comme parlementaire. Nous devrions être fiers des militaires canadiens qui oeuvrent partout dans le monde dans les opérations de maintien de la paix. J'ai passé quelques temps avec eux au Mali. Beaucoup d'hommes et de femmes en uniforme changent la donne et je peux dire aux députés que le Canada continuera d'être un élément clé des opérations de maintien de la paix des Nations unies partout dans le monde. Pendant que les libéraux donnent un contrat de 237 millions à un autre ami du Parti libéral, l'ancien député Frank Bélis, les restaurateurs et les bars sont fermés au Québec à cause de la COVID. Leur situation est critique et l'une des solutions pour les aider serait d'avoir accès à des tests de dépistage rapide. Pourquoi nos entreprises, nos restaurateurs et les provinces n'ont toujours pas accès alors qu'ailleurs dans le monde, ça fait déjà des mois qu'ils les utilisent? Merci, M. le Président. Je remercie l'honorable député pour la question. Comme on l'a dit à la Chambre, les tests de dépistage sont parmi les outils les plus valables qu'on a pour combattre la COVID-19. Nous examinons de nouvelles technologies de tests de dépistage et des tests de dépistage rapides arrivent chaque jour et sont distribués chaque jour au pays. M. le Président, les grands pays partout dans le monde y ont accès déjà depuis déjà plusieurs semaines. On n'est pas différents. Pourquoi nous, on n'est pas capables? J'ai parlé des restaurateurs et des bars, mais aussi le secteur de l'aviation et des agences de voyage qui sont en mode survie présentement. Eux aussi attendent ces tests de dépistage rapide depuis déjà des mois. Quand vient le temps de donner de l'argent aux amis du Parti libéral, c'est pas long, ça prend quelques jours puis ça se fait. Il y a des millions qui sont dépensés. Mais quand c'est le temps d'aider nos entreprises, l'argent n'arrive pas pour pouvoir payer ces tests de dépistage rapide. Pourquoi? Encore une fois, M. le Président, je remercie le député pour sa question. Nous approuvons des tests sur une base régulière. Nous en recevons sur une base régulière. Nous avons nos processus pour les approuver au Canada. Nous nous fions à nos propres tests. Et depuis le début, nous nous sommes conformés aux données scientifiques dans nos interventions quant à la COVID-19 et c'est ce que nous continuerons de faire. Le député de Kennera, la Première Nation, Nesca-Taga, dans ma circonscription, est visée par un avis d'ébullition d'eau depuis 25 ans maintenant, étant donné la fermeture de leur usine de traitement des eaux, beaucoup de membres de la communauté sont forcés d'évacuer. C'est sans aucun doute une urgence de santé publique qu'on aurait pu éviter si on avait agi avant. Le gouvernement a montré qu'il peut dépenser des milliards de dollars pour traiter d'une crise très rapidement. Alors, quand le gouvernement va-t-il éliminer tous les avis à long terme d'ébullition d'eau dans les réserves? L'honorable ministre ou secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes très préoccupés par la fermeture de l'usine de traitement des eaux en Nesca-Taga. Nous travaillons avec le leadership pour trouver une solution à long terme à cette crise. Il y a une évacuation temporaire en cours des membres de la communauté. Nous travaillons avec le gouvernement de l'Ontario pour qu'ils aient accès aux services de santé. Nous prenons des précautions pour protéger les évacués. Nous n'allons pas cesser de travailler jusqu'à ce que Nesca-Taga ait de l'eau potable. Le député de Kenora, le problème des femmes et des filles autochtones assassinées ou disparues est malheureusement une question qui touche de près beaucoup de commettants de ma circonscription. Au cours des huit dernières années, la moitié des cas en Ontario ont eu lieu dans la région de Kenora. Alors, j'étais très déçue d'apprendre que le gouvernement tablette le rapport fédéral de l'enquête nationale. Ma question est simple. Quand le gouvernement va-t-il présenter un vrai plan pour protéger les femmes et les filles autochtones? L'honorable ministre, au secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, Les voix des femmes autochtones sont essentielles pour la réconciliation. Le travail de la Commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones assassinées ou disparues est essentiel pour la voie à suivre. Et nous allons travailler avec toutes les parties concernées pour veiller à ce que nous remplissions les objectifs, voire même les dépasser. Monsieur le Président, il y a deux semaines, déjà plus de la moitié de la population du Haut-Karabakh avait été déplacée en raison du conflit qui y fait rage, dont 90 % de femmes et d'enfants. Il ne faut pas l'oublier, en pleine pandémie. La communauté arménienne est sur la colline aujourd'hui pour témoigner de sa vive inquiétude par rapport au conflit qui s'enlise. Monsieur le Président, le maire de Laval a aussi écrit au premier ministre pour relayer les préoccupations de la communauté arménienne québécoise, mais c'est silence radio de sa part. Le gouvernement peut-il nous expliquer concrètement ce qu'il fait pour assurer une résolution pacifique du conflit dans le Haut-Karabakh? Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Monsieur le Président, comme mon collègue le sait très bien, le Canada a été une des premières voies dans le monde à s'assurer, évidemment, d'une déescalade de ce conflit-là. J'étais la semaine dernière en Europe pour rencontrer nos partenaires, entre autres l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe. Nous allons continuer d'aider pour amener une déescalade, pour avoir un cessez-le-feu qui tient. Nous avons annoncé hier même une aide humanitaire d'urgence de plus de 325 000 $. Monsieur le Président, nous sommes tous concernés par le conflit arménien et nous allons continuer de faire preuve de leadership pour amener... La députée de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, en ce moment et depuis plusieurs années, des violations abominables aux droits fondamentaux du peuple ouïghour en Chine qui constituent un génocide. C'est ce qu'a reconnu officiellement cette semaine le sous-comité des droits internationaux de la personne de ce Parlement. La situation, Monsieur le Président, elle est intenable. Le Parti communiste chinois doit être tenu responsable de ces actes génocidaires. Ce gouvernement et son ministre des Affaires étrangères sont-ils d'accord avec les conclusions du sous-comité, dont font partie des députés libéraux, et reconnaît-t-il que l'État chinois commet des actions génocidaires envers le peuple ouïghour? Bravo! Non, la ministre! Monsieur le Président, je remercie mon honoreble collègue pour sa question. Monsieur le Président, nous sommes tous, tous et toutes, profondément troublés par les violations des droits de la personne au Xinjiang. Nous avons publiquement et systématiquement demandé au gouvernement chinois à mettre fin à la repression des Ouïghours. J'ai récemment soulevé cet enjeu directement avec la haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Mme Bachelet, pour voir ce que la communauté internationale pouvait faire ensemble. Et plus récemment, Monsieur le Président, avec 37 autres pays, le Canada a parlé haut et fort des violations que l'on constate dans cette région de la Chine. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Aurora, Oak Ridge, Richmond Hill. Monsieur le Président, le Grand Toronto a besoin d'une Union Station dans le Nord, mais le gouvernement refuse d'investir. Pour les citoyens dans ma circonscription et partout dans la région de York, la priorité, c'est la prolongation de la ligne de métro de Young. Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à investir et 16 ans et deux études commerciales plus tard, le gouvernement fédéral n'a toujours pas agi. Pourquoi le gouvernement n'investit pas dans la prolongation de la ligne de métro pour que le projet puisse aller de l'avant? L'honorable ministre, nous avons investi 11,1 milliards en Ontario, y compris 8 milliards dans le transport en commun. Nous nous sommes engagés envers les bons projets et dans le programme de son parti, ils auraient peut-être coupé ce projet, non? L'honorable député de Aurora, Oak Ridge. Eh bien, le gouvernement fédéral a promis 8 milliards seulement pour le transport en commun en Ontario, mais rien ne sera consacré à la prolongation de la ligne Young. Cette ligne est vitale pour le Grand Toronto. Elle transporte 800 000 personnes par jour, dont 100 000 passent par Finch. La prolongation créerait 60 000 emplois, réduirait les embouteilles et l'âge et créerait de la croissance économique pour tout le Grand Toronto. C'est évidemment rentable. Alors, pourquoi le gouvernement ne veut-il pas investir? Quelle est la vraie raison? La ministre de l'Infrastructure. Je suis contente de répéter que nous sommes engagés envers le transport en commun. Nous avons consacré 8 milliards de dollars pour le transport en commun en Ontario. J'ai communiqué avec le ministre responsable de ces projets pour aller de l'avant. Mais encore une fois, je demanderai à la députée d'en face. Dans leur programme, le parti de la députée disait qu'il allait couper dans le transport en commun ce qu'ils auraient coupé ce projet. L'honorable député d'Otobik Mactaquak. Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a dit au Chronicle Herald, « On se retrouve dans une situation où aucune partie n'est à la table pour trouver une solution, où chacun se cantonne de plus en plus. » Et il a continué en disant, « Le ministre fédéral doit s'asseoir avec toutes les parties, rencontrer les chefs autochtones et les associations de pêcheurs tour à tour ne suffit pas. Personne n'est satisfait du travail des ministres, y compris le premier ministre libéral de la Nouvelle-Écosse. Quand le ministre rencontrera-t-il les pêcheurs autochtones et non autochtones pour arriver à une solution pacifique ? » L'honorable ministre ou secrétaire parlementaire ? Monsieur le Président, Notre gouvernement continuera de travailler avec les Premières Nations pour mettre en œuvre leurs droits issus de traités. À l'heure actuelle, la priorité, c'est de maintenir la sécurité, de protéger les gens et de trouver une solution pacifique à certains parts. Nous savons que ces problèmes sont de longue date et touchent les gens personnellement. La seule façon d'arriver à une résolution, ce sera grâce au dialogue respectueux. C'est exactement ce que nous faisons. Le député de New Brunswick, Southwest, après avoir tergiversé, après avoir fait fi de ce différent et après avoir négligé de mettre en œuvre la question de subsistance convolable, eh bien, la ministre n'a pas fait son travail. On dénonce la ministre, le chef SAC est mécontent depuis des mois, tout comme les pêcheurs, Alan Clark, qui travaille dans ceux du Nouveau-Brunswick depuis 25 ans, blâme aussi la ministre. D'autres députés régionaux, d'autres intervenants, jettent le blâme sur le député de Sainte-Margaret. Pourquoi les néo-écossais devraient continuer de faire confiance à cette ministre ? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous nous sommes engagés à collaborer avec les Premières Nations pour mettre en œuvre leurs droits issus de traités pour la subsistance confinable. La priorité de la ministre est de protéger les gens, maintenir la sécurité. Elle a parlé directement avec les leaders des Premières Nations et les représentants de la page commerciale en Nouvelle-Écosse. Et notre gouvernement va continuer de travailler avec eux et avec les Autochtones pour mettre en œuvre les droits issus de traités. Monsieur le Président, nos centres de soins de longue durée sont en crise. Dans ma circonscription, il y a eu 14 décès. Et le gouvernement n'a rien fait pour assurer la sécurité des gens. On refuse de nationaliser ce système et on refuse d'assurer la sécurité des patients. Il faut agir maintenant. Quand le gouvernement va-t-il mettre un terme au centre de soins de longue durée à but lucratif pour assurer la sécurité des résidents ? Honorable secrétaire parlementaire, merci Monsieur le Président. Je remercie la députée de son importante question. Nous sommes profondément préoccupés par les éclosions de Covid-19 dans les CHSLD. Nous collaborons avec nos homologues des municipalités et des provinces, ainsi que de l'Agence canadienne de santé publique. Nous avons fourni 714 millions de dollars pour prévenir les éclosions dans de nombreux centres de résidence, notamment les CHSLD. Nous allons continuer de collaborer avec les provinces pour établir des normes à cet égard. Le député de Vancouver, Kingsway. Alors que la deuxième vague frappe les Canadiens, nos CHSLD se préparent au pire et pour cause. Les éclosions les plus meurtrières en Ontario et au Manitoba ont eu lieu dans quatre résidences privées. Elles étaient sous dotées en personnel. Le gouvernement est propriétaire de ces foyers. Quand va-t-on mettre un terme à cette pratique ? Le rappe secrétaire parlementaire. Merci Monsieur le Président. Nous savons qu'il faut agir de façon urgente pour protéger les résidents de ces centres. L'interprète signale que la qualité du son ne permet pas l'interprétation. La députée de Lac-Saint-Louis. L'isolement et le maintien d'une bonne santé mentale demeurent parmi les plus grands défis auxquels sont confrontés nos aînés en cette période de pandémie. De nombreux aînés habitent seuls et peuvent avoir de la difficulté à trouver les moyens de communiquer avec d'autres. Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé peut-il nous indiquer quelles sont les mesures que prend notre gouvernement pour s'assurer que nos aînés demeurent en constante connexion à tous les niveaux afin de pouvoir briser l'isolement et veiller à leur santé mentale ? Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé. Merci Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de sa question. La COVID-19 a donné à de nombreuses personnes âgées le sentiment d'être isolées et nous devons être là pour elles lorsqu'elles ont le plus besoin de nous. C'est pourquoi nous avons lancé l'espace Mieux-être Canada pour apporter une aide confidentielle aux Canadiens pendant cette pandémie. Les Canadiens et Canadiennes qui en ont besoin peuvent accéder à ce service par le biais de Canada.ca slash coronavirus ou l'appli Canada COVID-19. Nous avons investi plus de 20 millions de dollars pour garder les aînés en lien avec leur collectivité. La députée de Calgary, Midnapore. L'aéroport de Calgary offrira bientôt à des rivaux internationaux le choix de se mettre en quarantaine s'ils ont un test négatif. Ça c'est après 7 mois de demandes de la part de WestJet et Air Canada pour mettre en place un programme pilote aux aéroports de Toronto et de Calgary. Les Canadiens en avaient besoin il y a des mois. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps au gouvernement pour agir ? Honorable secrétaire parlementaire. Merci à la députée de sa question. Nous allons continuer de mettre en œuvre les mesures frontalières obligatoires de prévention comme par exemple l'isolement et la quarantaine de 14 jours. Toute mesure remettant en question cette pratique doit être basée sur des données probantes fiables. Certaines mesures sont disponibles pour réduire la période de quarantaine obligatoire tout en assurant la sécurité des Canadiens. Il y a cinq ans, M. le Président, les libéraux nous promettaient de repeindre le pont de Québec. Depuis, c'est la rouille qui gruge notre joyeux patrimonial. Si les libéraux avaient tenu leurs promesses, M. le Président, ça ferait longtemps que la peinture serait sèche. Mais pour gagner du temps, ils ont décidé de mandater un négociateur. Son rapport est caché depuis plus de six mois. Qu'attendre les libéraux pour rendre le rapport Charest public et appliquer ses recommandations. Grouille avant que ça rouille! Bravo! On enlève le leader du gouvernement à la chambre. En fait, M. le Président, il y a cinq ans, les Canadiens faisaient le choix d'un gouvernement progressiste ouvert sur le monde qui serait là pour l'ensemble des Québécois, l'ensemble des Canadiens, et qui allait aussi régler le pont de Québec. Et on l'a promis, M. le Président, et il sera réglé. Et M. Charest a déposé son rapport, on l'a étudié actuellement, mais je peux vous dire une chose, c'est que ce sera un dossier qui sera réglé par le gouvernement du Canada. Le député de Red Deer-Lacombe, M. le Président, au cours des cinq dernières années, les politiques libérales sont un affront à l'Alberta et à l'Ouest. On rend plus difficile l'extraction des ressources naturelles. On a annulé des projets pré-approuvés qui auraient permis de diversifier les débouchés des marchés. Ils n'ont rien fait pour les producteurs agricoles en période de besoin. Ils s'attaquent à nos producteurs de plastique. Pourquoi le Premier ministre ne veut-il pas monter à l'Ouest ce qu'il veut vraiment pour eux, comme l'a fait son père ? Honorable secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Nous avons en ce moment 5 000 travailleurs à l'œuvre pour le projet TMX. L'interprète signale que la qualité du son est trop médiocre pour permettre l'interprétation. Le député de Saskatoon-Ouest, M. le Président. Jordan est un élève de Saskatoon qui croyait à l'appel du Premier ministre et a demandé la Bourse canadienne pour service aux étudiants le jour même de son annonce. Il a été jumelé à un conseiller en programme. Il a volontiers donné de son temps pour améliorer sa communauté. Jordan n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'une imposture pour blanchir des millions de dollars des contribuables au profit des frères Kielberger. Les amis du Premier ministre ne cessent de s'enrichir, mais Jordan n'a rien obtenu. Le Premier ministre présentera-t-il des excuses à Jordan ? Alors, secrétaire parlementaire du ministre de la Diversité, de l'Inclusion et de la Jeunesse. Merci, M. le Président. La fonction publique s'était forcée de trouver la meilleure solution possible pour l'administration de ce programme. Elle a collaboré avec l'organisation UNI pour mettre en place cette organisation et ça a été négocié à haut niveau. Nous devons continuer de venir en aide à nos étudiants et j'apprécie la question de mon collègue d'en face. Merci, M. le Président. Alors, les libéraux ont donné 237 millions à un ami, l'ex-député libéral Franck Bélis, pour fabriquer des ventilateurs médicaux au double du prix du marché. Ils l'ont fait sans appel d'offres et à travers une coquille vide qui n'existait pas ces jours auparavant et qui, au détail, ne construit pas de ventilateurs. J'essaie fort d'être de bonne foi, M. le Président. Être libéral ne s'empêche personne de proposer ses services. L'urgence de la pandémie peut peut-être expliquer l'absence d'appel d'offres. Ça coûte cher, mais c'est local. Mais quand même, M. le Président, pourquoi ont-ils confié un contrat de ventilateur à une coquille vide qui ne construit pas de ventilateur? Bravo! Ça coûte à la parlementaire du ministre des services publics. Merci, M. le Président. Je vous ramène au mois de mars. Le Canada est inquiet qu'on allait manquer de machines, de respirateurs, de ventilateurs. On a fait appel aux esprits du secteur privé du Canada entier. On a conclu des attentes avec quatre manufacturiers qui ont tout laissé tomber afin de venir, justement, aider le Canada à relever le défi de l'approvisionnement domestique. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que le Canada va continuer de faire. Nous allons protéger nos citoyens et nous allons le faire avec l'ingéniosité des Canadiens et des Canadiennes. Merci, M. le Président. La députée de Mane-et-Crois-Gang. C'est ça le problème, M. le Président. On confond le Canada avec les amis des libéraux. On n'a pas été de bonne foi. J'ai essayé fort tantôt. Tout ce qu'on voit, c'est des irrégularités et des libéraux qui en profitent. Aujourd'hui, c'est un ex-député qui encaisse 237 millions à travers une coquille vide. Hier, c'était les amis de We Charity qui se faisaient confier 900 millions également à travers une coquille vide. J'ai presque envie d'ajouter demain, M. le Président, mais ce n'est pas dans mon texte. C'est pour le suspense. Et rappelez-vous, quand le cannabis a été légalisé, pas moins de cinq anciens ministres libéraux attendaient la main tendue pour des contrats. Pourquoi? Partout où on regarde, tout ce qu'on voit, c'est des libéraux qui s'enrichissent. L'enlève, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publiques. M. le Président, par là de confondre, moi, je ne confonds pas le Québec avec le Bloc québécois. Moi, ce qu'on se concentre dessus ici, sur ce côté-ci de la Chambre, c'est que nous approvisionnons, nous faisons en sorte que le Canada relève le défi de l'approvisionnement domestique, tant en machinerie qu'en équipement de protection individuelle. C'est ce que nous faisons. Les Canadiens exigent de nous que nous soyons là pour fournir les ressources requises. Et c'est ce que le gouvernement du Canada fait et fera toujours, M. le Président. Le député de Oshawa, M. le Président, les libéraux ont plus de considération pour les criminels violents que les victimes. Les droits des victimes comptent. Le gouvernement libéral permet à des criminels violents d'avoir des visiteurs en personne, mais ne permettent pas aux victimes ni à leur famille de faire leurs déclarations et leurs plaidoyer en personne ou même par vidéoconférence pendant le processus de libération conditionnelle. Si le Premier ministre pense qu'il est sécuritaire pour que les criminels violents reçoivent des visites en personne, pourquoi le gouvernement refuse-t-il aux victimes le droit de faire leurs déclarations et leurs plaidoyer devant leur agresseur ? Pourquoi le deux poids deux mesures ? On aura le ministre de la Sécurité publique. Merci, M. le Président. Je remercie le député d'en face. C'est une question fort importante. Je partage ces préoccupations. Et nous tenons à nous assurer du respect des droits des victimes en leur permettant de se faire entendre. Pendant la situation de la Covid, nous avons renforcé les protocoles pour permettre aux victimes de participer aux audiences de libération conditionnelle par téléphone ou vidéoconférence. Nous avons donc entrepris les tests nécessaires pour mettre en place un système de vidéoconférence sécurisé. Je suis ravi d'informer le député d'en face que ce sera lancé le 9 novembre en Ontario et au Québec ainsi que dans le reste du pays à partir du 23 novembre. Le député de Chatham-Kent-Limmington. M. le Président, personne n'a répondu à l'appel d'offres lancé par le ministre des Services publics pour des rachats d'armes à feu. La date limite est fixée au 3 novembre. Ce nouvel appel d'offres n'inclut pas de budget. Le ministre envisage-t-il le fonctionnement de ce programme de la même façon que la gestion du reste du pays, à savoir sans budget ? Honorable ministre de la Sécurité publique. M. le Président, je tiens tout d'abord à dire que je suis très fier de représenter un gouvernement qui interdit un nombre important d'armes à feu qui n'ont pas leur place dans la société civile. et nous avons d'ailleurs l'aval de la grande majorité des Canadiens et d'autres pays ont pris des mesures semblables. Nous sommes en train de déterminer des façons de donner aux gens qui possèdent actuellement ces armes et qui sont maintenant interdites, de les remettre. Nous voulons œuvrer dans l'intérêt de tous les Canadiens. Une députée de Hastings, Danux et Ellington. J'ai rencontré récemment le principal conseiller municipal de Stone Mills, une belle communauté de ma circonscription qui a été, comme de nombreuses autres municipalités, inondée par la présence de groupes criminels qui mènent des activités illégales liées au cannabis représentant plusieurs millions de dollars. Les municipalités, comme Stone Mills, doivent assumer des dizaines de milliers de dollars de frais de nettoyage après les descentes de police. Tous s'accordent à dire que le cadre de la légalisation est en cause. Le ministre s'engagera-t-il à entendre les préoccupations de ces municipalités et à répondre lors de la prochaine révision de la loi sur le cannabis, la mise de la sécurité publique ? Merci, M. le Président. Nous continuons de faire les efforts nécessaires pour rencontrer les membres des conseils municipaux pour répondre à leurs besoins. Nous avons mis en place un nouveau cadre pour la production, la consommation et la vente du cannabis au pays. Cela a permis d'éliminer la moitié des profits qui étaient engrangés par le crime organisé. Nous comptons toujours sur l'excellent travail réalisé par nos forces de l'ordre pour nous assurer que ceux qui agissent en contravention de la loi soient punis. M. le Président, la campagne annuelle du Coquelicot est une action posée par le gouvernement pour aider la Légion à poursuivre son travail important. L'honorab ministre ou secrétaire parlementaire ? L'honorab ministre ou secrétaire parlementaire ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Nous savons que nos anciens combattants ont servi notre pays et les légions de partout au pays font un excellent travail. Nous appuierons toujours nos légions, nos anciens combattants, surtout en ces temps difficiles et au moment où nous nous souvenons de leurs lourds sacrifices. Honorable député de Saint-Albert Edmonton, M. le Président, la semaine dernière, dans ce qu'on a décrit comme une sombre journée des droits de la personne, des abus des droits de la personne provenant de la Chine, de Cuba et de la Russie, ont été nommés au soi-disant Conseil des droits de la personne des Nations unies. Avec plus de 60 % de ce Conseil qui est composé de membres de dictatures et de gens qui abusent des droits de la personne, le gouvernement a-t-il encore confiance envers ce soi-disant Conseil des droits de la personne des Nations unies ? Honorable secrétaire parlementaire. M. le Président, je remercie le député de sa question. Comme il le sait, le Canada est l'un des plus fervents défenseurs des droits de la personne dans le monde. La protection et la promotion des droits de la personne est la priorité numéro un de notre gouvernement et continuera de l'être, que ce soit en Biélorussie, à Xinjiang ou à Hong Kong, ou qu'il s'agisse des droits des minorités religieuses. Le Canada défendra toujours les intérêts des minorités. Nous continuerons de collaborer avec les entités des Nations unies en nous assurant que les droits de la personne demeurent en tête de liste des priorités. Merci, M. le Président. La députée de Renfrew-Nepissing-Pembroke. M. le Président, en mai, j'ai demandé au gouvernement de limiter les crédits d'impôts que les promoteurs peuvent prélever sur les versements de la prestation canadienne d'urgence. La Chambre a adopté à l'unité mon projet de loi d'initiative parlementaire visant à limiter ce que les promoteurs de crédits d'impôts pouvaient demander. Mais après cinq ans, ce sont ces mêmes entreprises qui profitent de la confusion que le gouvernement a créée avec la transition de la PCU. Quand le gouvernement va-t-il cesser de prendre le parti des prédateurs de crédits d'impôts qui font payer jusqu'à 30 % des prestations d'urgence reçues dans le cadre de la PCU ? Honorable secrétaire parlementaire, il s'agit de temps difficiles que notre gouvernement ne cessera de défendre les intérêts des personnes vulnérables, dont les personnes handicapées. Merci, M. le Président. Député de Bow River. Merci, M. le Président. Ce n'est pas que l'Alberta qui souffre de l'idéologie anti-ressources naturelles du gouvernement. On met aussi en péril un grand projet d'investissement. Ce sont des moyens de subsistance qui vont disparaître. Quand le gouvernement va-t-il faire preuve d'un véritable appui à ce secteur essentiel de notre économie partout au Canada. Nombre secrétaire parlementaire, M. le Président, nous collaborons avec ce secteur dès le début. Je félicite le ministre des Ressources naturelles pour son excellent travail. 220 millions de dollars ont été débloqués pour venir en aide à ce secteur. L'interprète signale que la qualité du son ne permet pas l'interprétation. Le député de Scarborough Centre, merci, M. le Président. Alors que l'économie commence à se remettre de la Covid-19, nous voyons que les femmes ne retournent pas sur le marché du travail au même rythme que les hommes. L'une des principales raisons, c'est les services de garde. Sans accès à des services de garde sûrs et abordables, il ne sera pas possible pour les deux parents de choisir de retourner au travail. Le plus souvent, c'est la femme qui reste à la maison. Le secrétaire parlementaire, la ministre de la Famille, de l'enfance et du développement social, peut-elle nous dire comment le gouvernement va s'attaquer à ce problème et enfin faire en sorte qu'un système d'apprentissage et de garde d'enfants à l'échelle du Canada devienne une réalité ? Merci, M. le Président. Honorable secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de son implication en faveur des mères qui travaillent. Pour les familles, des services de garde d'enfants de qualité et abordables sont une nécessité. Nous avons investi 7,5 milliards de dollars dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants en 2015. Cette année, nous avons investi 600 millions de dollars supplémentaires pour les services de garde. C'est l'investissement le plus important du gouvernement dans notre histoire. Mais il y a encore du pain sur la planche. C'est la raison pour laquelle notre discours du trône abordait la question d'une stratégie de services de garde. L'Europe députée de Saint-Jean-Est. Merci, M. le Président. Lorsqu'on a posé la question de l'intervention inadéquate de la GRC contre les violences commises envers les Mi'kmaq, le commissaire nous a indiqué qu'on était en train de gérer l'enjeu. Bon nombre de gens seraient d'accord avec ce qu'a dit le sénateur Murray Sinclair qui a dit que c'était un affront. Le ministre des Services aux Autochtones n'a pas eu grand-chose à dire. Ne serait-il pas temps d'envisager de remplacer le commissaire de la GRC ? Mme la ministre de la Sécurité publique. Merci, M. le Président. Je pense qu'il importe de reconnaître que les agents de la GRC font un travail très difficile partout au pays pour assurer le maintien de l'ordre et le respect de la loi et pour protéger les citoyens. En Nouvelle-Écosse, la situation est très délicate et nous avons pris les mesures nécessaires pour leur donner les ressources pour qu'ils puissent s'acquitter de leur important mandat. Ils prennent les mesures qui s'imposent, ils ont un travail à faire et nous nous assurons de leur donner les ressources pour le faire. Député de Frédéricton, M. le Président, nous avons laissé tomber toute une génération de Canadiens. Il a été dit et répété que la pandémie a mis en évidence la négligence qui prévaut dans les foyers de soins de longue durée de chaque province et territoire. La moitié des décès canadiens dus à la COVID-19 sont dus à des cas dans des foyers de soins de longue durée. Nous parlons de vie, de bien-être et de sécurité des Canadiens qui nous ont élevés et qui ont battu notre pays. Un rapport publié par le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Bandru a révélé que la province n'exige que 2,89 heures de soins par jour, ce qui est nettement inférieur à la norme des meilleures pratiques de 4,1 heures. C'est inacceptable. De plus, aucune base de données est en place pour analyser les données. Monsieur le Président, quand les soins seront-ils harmonisés et normalisés ? Honorable secrétaire parlementaire, je remercie ma collègue de sa question et je la remercie de son implication dans ce dossier. Depuis qu'elle a été élue, elle fait preuve de beaucoup de sérieux à ce chapitre et je partage ses préoccupations sur les effets de la COVID-19 sur les centres de soins de longue durée. Nous allons continuer de collaborer avec nos homologues provinciaux. Les consignes pour les foyers relatifs à la COVID-19 ont été émises. Nous avons aussi investi 750 millions de dollars pour prévenir les cas d'infection dans les CHSLD. Nous allons continuer d'établir des normes nationales pour les soins de... qui ne le sont pas émises au niveau pour toutes les accès et en liste que le découp Pour toute la situation,